allez c'est parti on quitte nancy c'est fini on rentre à la maison bon il ya un petit moment qui s'est écoulé en fait je crois que j'ai perdu je crois que j'ai perdu le rythme en fait parce que je suis rentré et tu sais ce que c'est en général quand tu rentres après quelques jours de villégiature faut tout ranger c'est chiant ça prend du temps et puis quand tu as des impératifs personnels du style écrire un bouquin ça compliqué c'est compliqué je pensais écrire ce matin en fait avant le départ puis finalement j'ai laissé tomber en me disant non je serai mieux chez moi donc je vais réinstaller tout le matériel tout toute la structure et puis on va écrire donc j'ai des périodes comme ça où pendant deux trois jours il faut vraiment que je me force pour écrire je remets mes lunettes parce qu'il ya beaucoup trop de soleil c'est insupportable regardez-le regardez-le il ya c'est au moment où j'ai j'ai lancé l'ordinateur au moment où je suis revenu à l'endroit où je me suis arrêté dans l'écriture là je fais off oh non oh non parce que le bouquin les gawas celui que je vais écrire le premier tome de la saga les gawas il était déjà bon bon c'est c'est pas non plus très très haut quoi intellectuellement parlant parce que bon j'avais 22 ans 23 ans moment où je l'ai écrit la première fois et j'ai décidé de garder l'essence un peu gamine un peu débile qu'on pouvait trouver à l'origine mais le thème de l'histoire le fil rouge narratif tout ça ils se tenaient donc j'avais plus qu'à réécrire des passages c'est pour ça que ça va aussi vite d'ailleurs pour la correction c'est pour ça mais là c'est particulier parce que je dois recommencer un chapitre complet de a à z parce que là la structure de narratif ne me plaisait pas ça parlait de chat tu vois ça parlait de chat donc je sais que l'auditoire le visieux le visionneur visionneuse mais la vie ouveuse féminine va apprécier ce genre de chapitre parce que voilà les chats tout le monde aime je peux pas faire les chiens j'étais parti pour tu vois j'ai commencé à écrire la structure du chapitre de zéro mais là je me suis rappelé que bon un chapitre complet à écrire ça fait entre 10 et 15 pages et j'ai encore des choses à faire à la maison j'ai des courses à faire d'ailleurs c'est pour ça que je suis en voiture là parce qu'en fait je suis déjà rentré on est on est sur un petit parking désert c'est quand même plus tranquille pour tourner ce que j'aime pas les gens et voilà voilà là je suis en train de finir mes courses et je me dis est ce que ça vaut bien le coup de faire autant d'efforts est ce que ça vaut bien le coup et là j'y pense il ya un truc qui me perturbe pas mal quand je regarde les les rares fois des collègues vidéastes qui font des vidéos sur des vidéos littéraires d'écriture bref ils se mettent en avant en tant qu'auteur c'est toujours le syndrome de je sais plus comment il appelle ça le syndrome de l'exclusion le syndrome de syndrome de l'imposteur voilà ben ça alors je vous explique rapidement syndrome de l'imposteur c'est pas forcément uniquement en bouquin c'est dans la vie en général c'est quand tu fais quelque chose qui qui est fonctionnel qui marche qui en règle générale te procure un sentiment de bien-être parce que tu as réussi à faire quelque chose de de tangible tu as mis en place quelque chose tu as tu as terminé ton projet eh ben au bout du compte tu tu prends un peu de recul et tu dis au fond au bout du compte est ce que je mérite vraiment ça je crois pas car c'est le moment tu dis ouais non en fait je suis nul bon c'est peut-être un peu plus compliqué que ça mais c'est comme ça que je le visualise tu as sur un plan purement autant je peux comprendre si c'était moi par exemple qui écrit des bouquins depuis dix ans dix ans et qui n'en sort toujours pas un seul parce que un coup c'est la flemme un coup il ya trop de paperas à régler un coup je me rends compte que c'est effectivement très très mauvais parce que bon ton intelligence varie entre 21 et 31 ans c'est c'est normal mais aussi ton style tu as ta connaissance du ta connaissance de la narration tu vois plus de de bonnes histoires entre temps ça t'inspire davantage et puis au bout d'un moment à force de de cravacher bah tu commences à monter en niveau et ça devient de plus en plus tolérable bah moi à la limite je pourrais me dire si j'étais à ta place ce gars là il a aucune confiance en lui ça fait dix ans qui travaillent sur son bouquin c'est terrible et puis j'ai un défaut un défaut majeur que j'essaie de gommer c'est que j'ai toujours cherché à avoir quelqu'un avec qui travailler conjointement pas dans le sens on travaille à deux comme deux scénaristes sur un film ou quelque chose comme ça mais chacun travaille son roman par exemple et on s'entraide mutuellement c'est ce que je fais par exemple avec l'ami giovanni depuis je ne compte plus depuis très très longtemps ça c'est cool mais le problème c'est que toutes les personnes avec qui je travaille finissent par lâcher l'affaire un moment ou un autre les excuses sont toujours valables mais au bout du compte il n'y a jamais rien qui se fait et ça retombe sur moi en fait psychologiquement parlant je me dis oh c'est tout seul merde bon bah écoute j'ai une vidéo voilà ça c'est vraiment désespérant comme truc mais là où je pourrais vraiment faire une critique sur les les youtubeurs qui qui se disent voilà imposteur ou alors qu'ils ressentent ce syndrome d'un imposteur je me dis vous avez vous avez des problèmes non résolus c'est pas possible parce que la plupart d'entre vous en tout cas les vidéos de ceux d'entre vous que j'ai vu vous avez déjà sorti trois ou quatre romans minimum moi j'ose te dire que le jour où j'aurai sorti trois ou quatre romans le syndrome de l'imposteur il peut aller se faire foutre il peut vraiment aller se faire foutre c'est pas possible tu sais que tu as déjà sorti des romans alors c'est quoi le problème c'est t'as pas l'impression de t'améliorer avec le temps bon bah modifier un peu ton ton style narratif test des choses à la limite quitte à ce que ça quitte à ce que ta saga si tu écris une saga ressemble à un énorme bac à sable au moins tu pourras dire voilà je suis fier de ça parce que j'ai écrit des bouquins de tout style peut-être que le problème c'est que les gens s'arrêtent enfin les auteurs quels je pense s'arrêtent sur un style qui est bien prédéfini et qui ne change pas en cours de route parce que même si tu écris par exemple dans la fantaisie bah pour une saga rien ne t'oblige à rester dans le gnangnan avec les nains les elfes et les dragons et compagnie tu peux partir sur quelque chose de plus dangereux plus adulte voire sur de la romance ça finisse dans de la science fiction avec des extraterrestres à la fin je sais pas n'importe quoi mais peut-être que vous vous sentez nul parce que au bout du compte après trois ou quatre années trois ou quatre romans vous dites j'écris toujours la même chose je sais pas je sais pas je me pose la question vraiment aujourd'hui on peut aussi dire qu'il ya une sorte de hiérarchie qui s'est formé avec les les auteurs qu'on pourrait qualifier d'officiel de littéraire avec ceux qui sont voilà ceux qui sont auto-édités ceux qui sont mauvais ceux qui n'ont pas reçu l'aval des grands noms de ceux qui pètent dans la soie et qui critiquent à tout va je sais pas après j'ai envie de dire on vit une époque où les gens sont très cons quand même très très cons on n'est pas si nombreux que ça à lire et encore moins nombreux à écrire donc quelque part si tu ressens un mal être parce que tu te dis ouais c'est pas assez bon ce que décrit bah j'ai envie de dire quelque part ça dépend de ton lectorat ça dépend des gens à qui tu à qui tu souhaites t'exprimer à qui tu souhaites parler parce que ce sera pas la même chose si tu écris des romans pour toi ou pour tes copains que si tu écris des romans qui se veulent grand public ce qu'aujourd'hui grand public c'est les gens comme moi c'est les gens qui sont éduqués à l'image qui n'ont pas que ça à foutre que d'essayer de déchiffrer le sens profond de ta tournure de phrase alambiquée avec des termes extrêmement foisonnant où tu sens que où l'auteur il est d'une intelligence remarquable non pas forcément peut-être bien que aujourd'hui ce qui marche c'est ce qui se lit facilement sans fioritures encore un mot qui sort de nulle part et oui bah aujourd'hui on est éduqué à l'image c'est ce que je répète à longueur de vidéo donc fatalement les romans surtout quand c'est des histoires de type aventure les gens qui s'y prêtent bien au cinéma bah fatalement les auteurs ils ont plus facilement des images en tête qui retranscrivent ce qui laisse aux lecteurs une impression de lire une série télé ou un film en version romancée avec des lettres c'est pas forcément un mal c'est pas forcément mal ou peut-être que peut-être que c'est l'époque et que dans le fond c'est une autre forme de d'écriture alors oui sur un plan purement technique c'est pas du même niveau que ce qui s'écrivait il ya 200 ans mais ce qui s'écrivait 200 ans c'était de la c'était de la prose c'était c'était un style qui était très verbal en réalité c'est les vieux livres en vieux français tu peux tu es censé les lire avant haute pas les lire dans ta tête en fait et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout avec les livres d'aujourd'hui ou alors ça va ressembler à des livres très didactique et c'est beaucoup moins intéressant de les lire avant haute il n'y a pas cette poésie qui s'échappe des mots après est ce que c'est vraiment ça que tu veux écrire je te pose la question parce que si tu cherches à toucher un public plus large c'est peut-être mieux de d'avoir un style plus orienté tout public tout public de l'époque que nous vivons bien sûr donc non moi ça ça me choquerait pas du tout qu'on me dise oui tes romans c'est de la merde parce que tu écris comme si c'était une série télé oui oui l'égawa je peux le dire l'égawa c'est été pensé comme une série télé presque même comme un manga parce que le style et les personnages sont assez haut en couleurs il y a pas mal de oui pas mal de références à la pop culture et c'est donc un littéraire brut du centre-ville parisien il aura tendance à trouver que c'est de la merde bon bah moi j'ai tendance à trouver que c'est sa ville qui pue la merde donc non mon ego n'a pas été touché ça va et en plus aujourd'hui on a trop tendance à se à se prendre au sérieux à trop tendance à à mettre en avant des histoires qui sont trop adultes trop sérieuses qui ne se veulent pas assez légères assez bon enfant comme ça a pu être le cas il ya encore une vingtaine d'années 20 20 30 ans même à l'époque où je suis né bon je suis pas si vieux que ça mais je veux dire les films familiaux ça passait toutes les vacances à la télé à la grande époque et on les adorait ces films et on peut encore les regarder aujourd'hui pourquoi on peut les regarder aujourd'hui parce que ça nous fait du bien il n'y a pas nécessairement besoin de de faire des des histoires avec de la violence physique psychologique avec des gens qui sont torturés et tout ça bon moi j'adore ça donc je vais pas commencer à cracher dans la soupe mais ce que je veux dire c'est qu'il en faut un peu pour tout le monde et et que peut-être que ce genre là justement plus léger se perd et qui aurait qui aurait un marché à prendre quelque soit ce que vous avez envie d'écrire essayer d'écrire sérieusement quelque chose de léger sérieusement dans le sens où vous vous mettez vos objectifs si vous voyez si vous ressentez que c'est mauvais repasser 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 jusqu'à ce que vous ayez le sentiment que ce soit pas trop mal mais faites le de manière légère c'est à dire bon c'est pas grave si vous vous foirez le premier roman sera forcément une merde absolue en comparaison des romans que vous allez écrire 15 20 ans plus tard si vous êtes encore là d'ailleurs voilà donc tranquille pas de pression à sauf dans la boisson parce que ça c'est pas mal surtout en été il fait chaud donc je vais peut-être me faire un petit un petit pastis belle maison pour finir la journée ou ouais ou peut-être une bière je sais pas bon sur ce ça m'a fait plaisir je vous dis à demain comme toujours et vous prenez pas trop la tête ça sert à rien oh ça sert à le refermer attends oh oui au boulot